Vous m'aimez bien ? Vous aviez des enfants ? Vous étiez mariés ou divorcés ? Divorcés vous étiez ? J'ai bien entendu. Et est-ce que vous aviez des enfants ? Esprit, je vais vous laisser. Oui. Je m'appelle Daniel, vous m'entendez bien ? Oui. Vous en aviez combien ? Est-ce que tu as eu un accident ou une maladie ? Pouvez-vous me dire comment vous vous appelez ? Quel est votre nom ? Concentrez-vous sur ma voix. Je suis là pour vous écouter et vous parler. Je voudrais rentrer en communication avec vous. Esprit, vous m'entendez ? Esprit, est-ce que vous m'entendez ? Je peux vous apporter de l'aide ? Est-ce que je peux continuer à vous parler ? Je vous remercie de vouloir communiquer avec moi et de m'entendre, de m'écouter. Merci. Merci du fond du cœur. Merci. Lisa ? C'est toi ? Voulez-vous que je vous laisse ? Et dites-moi comment vous vous appelez ? Comme ça, je pourrai vous recontacter. Alors, quel est ton nom, s'il te plaît, pour celui qui vient de me répondre ? Quelle est votre couleur préférée ? Est-ce que je peux continuer à vous parler ? Est-ce que quelqu'un est présent à mes côtés maintenant ? Parlez-moi, allez-y. Soyez sans crainte. Vous venez donc d'entendre une session Ghostbox, grâce à laquelle j'ai pu obtenir des réponses à toutes mes questions posées. Alors, comme vous avez pu l'entendre, je demande des noms, des prénoms, je demande ce qui leur est arrivé. Je dis bien ce qui leur est arrivé, parce que je discute et je dialogue, et ça je pense que vous l'avez compris, avec les défunts. Alors, les entités, les esprits, ont besoin que d'une faible consommation d'énergie en basse fréquence, pour pouvoir fixer leur voix. C'est pour ça qu'au moyen de cette petite radio appelée la Ghostbox, qui est une petite radio modifiée, qui permet de moduler certaines fréquences, certaines stations de radio, mais eux, ils s'en servent pour y fixer leur voix, grâce aux sons qui y sont émis. Alors, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, cette petite radio ne dispose pas de micro, je le précise, et je tiens à ce que ça soit clair, parce que forcément, personne d'autre peut nous entendre. Il n'y a que eux. Pourquoi ? Puisque les énergies concentrées, si nous sommes réceptifs, autant bien à l'oreille, ça, ça demande un peu d'entraînement, c'est vrai, puisque à un moyen de décibels, avec des décibels très bas, il faut avoir l'habitude de pouvoir les capter. Donc, forcément, entre autres, on ne peut nous entendre aussi. Les civistes, ou ainsi que d'autres stations de radio, ou même des gens qui seraient suppositions à parler avec un taki-walki, pardon, ou autre, c'est de toute façon impossible. Voilà pourquoi, vu qu'il n'y a pas de micro, ce sont les seuls à pouvoir nous entendre et à nous répondre. Et grâce à cette petite radio, on obtient des mots, même des dialogues, comme là, j'y ai déposé un dialogue de 30 secondes d'une personne qui m'explique qu'elle a été divorcée, qu'elle n'avait pas d'enfant. Bref, toutes ces questions ont des réponses logiques, et c'est ça qui est le plus important. Donc, tout le monde peut pratiquer ce genre de choses. Il faut bien évidemment se pencher sur la recherche du paranormal, avoir l'esprit très ouvert, et puis se dire qu'il n'y a plus de doute à avoir, ce qui se passe autour de nous et tout ce qui existe. Donc voilà, j'espère que mes détails techniques vous serviront et vous auront servi. Et en ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt pour d'autres sessions Ghostbox, et pourquoi pas des photos et des vidéos, puisque je suis donc enquêteur paranormal de l'IRP. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Et merci en tout cas d'avoir écouté ces petites sessions et ces séquences donc de la Ghostbox. C'était SkyAngela. C'était SkyAngela. Sous-titrage Société Radio-Canada